Madame, Madame, Monsieur, les membres du jury, je vous salue. Lors du premier tour de ce concours d'éloquence, j'ai dû défendre que les plus courtes n'étaient pas toujours les meilleures. Pour illustrer mon propos, j'ai pris des exemples relatifs à l'amour. Et j'ai notamment dit que les relations amoureuses les plus longues étaient les meilleures. Je soupçonne donc les membres de l'association AD Process de m'avoir catalogué comme un éternel romantique puisque je me retrouve aujourd'hui face à vous pour défendre que tous les princes sont charmants. Avant tout développement, il convient de faire un petit point de vocabulaire. L'adjectif charmant désigne ce qui plaît extrêmement, ce qui est plein d'agréments, plein de grâces. On peut lui trouver bon nombre d'adjectifs ravissants, séduisants, aimables, attrayants. Ajouté à cela, prince se dit d'une personne qui appartient à une famille souveraine, un héritier, un fils de roi. Mais c'est également le premier par ordre de talent, de dignité et de mérite. Mélanger les deux, secouer un instant, une pensée de magie, voilà le prince charmant. Ce héros attentionné, cet homme fort, protecteur, intelligent, beau, portant haut les idéaux du courage, d'abnégation ou encore de bonté. J'entends déjà les murmures, les critiques. Non, tous les princes ne sont pas charmants d'un point de vue esthétique. Et c'est vrai que le prince Charles et ses grandes oreilles ne reflètent pas au mieux l'idéal que nous nous faisons du prince. Mais ce n'est pas la couleur de l'emballage qui compte. Mais c'est bien ce qu'il y a à l'intérieur. D'ailleurs, le mythe du prince charmant est né au XXe siècle avec Waldistet. La propagande a commencé en 1930 avec Blanche-Neige et les sept nains. Toutes ces œuvres se sont inscrites incontestablement dans ce que l'on appelle la culture populaire et la culture de masse. Dès la plus tendre enfance, filles comme garçons sont noyées sous ces clichés, sous ces stéréotypes. Cela peut poser de nombreux problèmes. Imaginons un homme qui s'introduit dans le monde d'une femme qu'il ne connaît pas, puis l'embrasse dans son sommeil. Dans Blanche-Neige, c'est un acte de bravoure et ce prince est un sauveur. Dans la vie réelle, cette surprise est définie à l'article 222-222 du code pénal comme une agression sexuelle. Le prince passe de sauveur à pointeur. Il prend son carrosse pour un fourgon de police. Fiction ou réalité, les princes sont-ils tous charmants ? Pour répondre à cette question et défendre le oui, mon argumentation se fondra sur trois axes. Le prince charmant dans le monde des contes. Le prince charmant dans la quête d'onirisme des femmes. Puis enfin, le prince charmant dans le monde réel. Dans l'univers Disney, tous les héros masculins sont forts, intelligents, courageux. Ils possèdent tous des qualités qui plaisent. Et c'est cette pluralité de qualités qui les rend charmants. Je tiens donc à être clair. Aucune discrimination ne doit être tolérée au sein de ces princes. Qu'ils viennent d'Europe ou d'Asie. Qu'ils se marient à l'église ou à la mosquée. Qu'ils montent un cheval blanc ou qu'ils volent en tapis volant. Qu'ils portent des collants, des babouches. Tous, je dis bien tous, sont des princes charmants. Peu importe la couleur, la langue, la religion. La qualité de prince dépasse ces clivages communautaires. Tous sont prêts à risquer leur vie pour combler celle de leur princesse. Et c'est là le principal. Le prince de la Belle au bas dormant traverse une forêt de ronces et terrasses un dragon. Aladdin se bat avec autant de courage contre l'infâme Jaffar. Hercule se rend en enfer pour sauver l'âme de sa moitié. Tous ces princes, et la liste n'est pas limitative, partagent une mission commune. Et c'est ce rôle de sauveur qui les rend charmants. Si mon contradicteur entend s'engager sur des sentiers discriminants, je lui jetterai à la figure ce slogan. Touche pas à mon prince. Il serait trop facile de s'arrêter à ce maigre constat. Je vous invite donc à entrer dans le monde de l'intermédiaire. Également appelé idéal féminin. Robert James Waller, un écrivain américain, a dit « Bien qu'aucun de nous deux ne fût conscient de l'existence de l'autre avant notre rencontre, une sorte de certitude non réfléchie préexistait dans le silence de notre ignorance, nous assurant que nous allions nous rencontrer. » C'est ce que j'appelle la théorie du « Un jour, mon prince viendra. » « Un jour, un prince surgira dans l'univers de la femme tel un miracle. » Ou, on ne sait pas. Quand, on ne sait pas non plus. La seule chose que l'on espère, c'est que ce jour arrive. Et cette idée a marqué l'inconscient collectif. Rêverie, représentation imaginaire, Tout se joue sur la scène mentale, comme une anticipation de l'après. René Diadkine, un psychiatre français, dit que l'anticipation est au féminin, ce que le présent est au masculin. Un espace-temps pour la pensée. Qu'en pensez-vous ? Le prince charmant n'est pas un homme, mais un concept. Il n'est pas humain. C'est un personnage mythique. C'est une invention, une illusion. Au mieux, un idéal. Excusez-moi. On ne peut dissocier prince de charmant. C'est l'attribut de sa fonction. Et étant une création de l'esprit féminin. Le prince ne peut être que charmant. On ne peut envisager un prince charmant qui ne serait pas charmant, puisque c'est un idéal. Or, un idéal est parfait. C'est QLD. Tous les princes sont charmants. Le monde du rêve peut parfois sembler dérisoire. Pourtant, il contient sous des formes symboliques nos plus profonds désirs. Pour rester un idéal, l'homme doit se maintenir dans ce monde intermédiaire, lieu de rencontre entre l'imaginaire et la réalité. Si le prince quitte ce monde, laissant le rationnel et l'objectivité prendre le dessus, il ne restera pas charmant bien longtemps. Si l'on réintègre le monde réel, fini, l'idéal, le prince n'est plus qu'homme. L'homme étant un loup pour l'homme, il redevient cet animal social imparfait. Et dans l'étendue de son imperfection, il se peut que l'homme ne soit pas toujours charmant. Pourtant, j'ai l'intime conviction que même dans la réalité, les princes peuvent être considérés comme charmants. Pour développer cette dernière idée, je vais poser un postulat. Le bon prince charmant, c'est pour chaque femme celui dont elle est vraiment amoureuse et qui en retour est amoureux d'elle. On est loin des contes de fées qui en font un vaillant fils de roi. Peu importe qu'il ne soit pas de sang royal, peu importe qu'il ne sache pas manier l'épée, peu importe qu'il ne joue pas à la guitare sous un balcon. Ce prince charmant peut être un postier, un maçon ou même un étudiant en droit. L'homme le plus banal aux yeux des autres se métamorphose en un personnage parfait à travers le regard de sa princesse. L'idée d'un prince charmant universel se fracture. Dans son célèbre traité sur la politique, Machiavel prône l'usage de pragmatisme pour régir les affaires de l'État. Je pense qu'il faut en faire de même ici. A l'idéal imaginaire, il faut opposer le pragmatisme de la réalité. Et quel est-il, ce pragmatisme ? Chaque femme a ses propres critères subjectifs en fonction de ses désirs, de ses goûts, du contexte. On peut dire qu'il y a autant de princes charmants qu'il y a de femmes aimantes et aimées. Ainsi, grands comme petits, rachitiques comme rondouillards, barbus comme un berbe, tous peuvent répondre aux attentes d'une femme à un moment donné. Donc tous, malgré leurs différences et leur caractère propre, peuvent être considérés comme des princes charmants. Prenez Jacques Mérine, également connu sous l'appellation ennemie publique numéro 1. Au risque de choquer, il était le prince charmant de Sylvia Jean-Jacques-Lau, sa compagne. Il était pourtant loin des standards moraux attachés au statut de prince charmant. Mais cette femme l'aimait. Elle l'aimait assez pour partir en cavale avec lui. Et c'est cet amour qui projeté sur l'homme le transforme en prince charmant. Cette idéalisation amoureuse masque les potentiels défauts du prince, le rendant toujours charmant aux yeux de sa belle. Avec cette vision, le diable peut même se cacher derrière un prince charmant. L'idéalisation, selon Freud, est un processus qui concerne l'objet et par lequel celui-ci est agrandi, exalté psychiquement, sans que sa nature ne change. En 1930, Adolf Hitler était considéré comme un homme providentiel pour les Allemandes. Diane Ducray, dans son ouvrage « Femme de dictateur » nous dit même que ce petit moustachu recevait plus de courriers féminins que Mick Jagger ou les Beatles. Quelle horreur ! Il en est de même pour Mussolini. Il était considéré comme un dieu adoré pour les femmes, un souverain, un homme idéal, autrement dit, un prince charmant. Pourtant, la vraie nature de ces hommes n'avait pas changé. Ils restaient des barbares, des assassins, des nazis, des fascistes, des ennemis de l'humanité. L'amour que portaient ces femmes à ces tyrans aveuglait leur raison. Ainsi, deux vérités antinomiques cohabitent. Même un monstre peut être le prince charmant de quelqu'un. Tous les princes peuvent être charmants à partir du moment où ils trouvent une personne qui, dans la névrose, s'emboîtera avec eux. Ce que nous appelons homme ou femme idéal est presque toujours celui ou celle qui comblera nos désirs. Existant une multitude de désirs en fonction des personnes, il existe donc une multitude de princes charmants. Madame, Monsieur, les membres du jury, tout au long de ma réflexion, j'ai essayé de faire preuve du plus d'impartialité possible. Et c'est sans une once de sexisme que j'ai abordé ce sujet. Les théories que j'ai mises en lumière sont aussi bien applicables aux hommes qu'aux femmes. Je n'aimerais pas me mettre à dos les fémens et risquer de voir ce concours troubler par une quelconque exhibition de tétons. J'aurais presque été charmant jusqu'au bout. Finalement, derrière chaque prince se trouve une femme qui le rend charmant. Ne cherchez plus l'idéal, il est sans doute sous votre nez déguisé en homme imparfait. Il attend simplement que votre regard se pose sur lui afin que la transformation s'achève et que d'hommes ils deviennent prince charmant. Merci.